Bienvenue sur Africa 24. Pour cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Javon crée son parti politique. Celui qui avait soutenu Patrice Talon lors des élections présidentielles de 2016 se positionne désormais en leader du parti politique Union Sociale Libérale. Dans l'actualité également au Cameroun, les autorités envisagent de mettre en place un porte-monnaie électronique sur les téléphones portables. Il s'agit pour le gouvernement d'une étape nécessaire pour la transformation numérique des administrations et des entreprises. Et puis en Tanzanie, une nouvelle usine de bière verra le jour dans la ville de Dodoma. Ce sont 100 millions de dollars qui seront investis dans ce projet qui vise à booster l'économie nationale. Mais tout d'abord, à l'île Maurice, suite à la démission de la présidente Amina Gourib-Fakim, ce vendredi 23 mars 2018, le Premier ministre a annoncé la nomination du vice-président Paramah Sivoum Pilaï-Vyapouri comme président par intérim. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre a également annoncé la mise sur pied d'une commission d'enquête sur Mme Amina Gourib-Fakim, une commission qui devra déterminer s'il y a eu usurpation de pouvoir à la présidence. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Javon concrétise la création de son parti politique. Une assemblée générale constitutive s'est tenue ce vendredi 23 mars 2018 à Djefa pour la création du parti politique Union Sociale Libérale. Le bureau politique sera dévoilé à l'occasion d'un meeting avec les militants ce samedi 24 mars 2018, toujours à Djefa. Écoutons à ce propos Véran Awanchemé, le président du comité d'organisation du parti. Plus à démontrer le côté fortement social de notre leader. Mais quand nous parlons de social, nous parlons de partage, partage de richesse. Mais vous ne partagez la richesse que lorsque vous l'avez produit. Et donc c'est pour cela que nous nommons notre parti Union Sociale Libérale. Le parti se veut un grand rassemblement de toutes les filles et fils du Bénin qui aujourd'hui ont à cœur le développement de la nation, qui aujourd'hui sont en train de souffrir un certain nombre de supplices. Ce samedi 24 mars 2018 marque la tenue de la première élection sénatoriale de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les 35 bureaux de vote du pays sont ouverts depuis 8h heure locale et ce sont 7000 grands électeurs qui sont attendus aux urnes. Parmi eux des députés, des conseillers municipaux, régionaux et de districts autonomes qui devront élire 66 sénateurs. A noter que le scrutin inédit reste toutefois contesté. L'opposition qui conteste la légitimité de la Commission électorale indépendante a décidé de ne pas présenter de liste. La Chambre du Parlement qui devrait entrer en fonction le 10 avril prochain. Au Cameroun, il sera désormais possible d'effectuer tous les transferts et les opérations de services financiers avec un téléphone portable. Le gouvernement envisage en effet de réguler l'écosystème du transfert électronique entre les différents acteurs du domaine afin de favoriser le développement de l'économie numérique et l'inclusion financière. Des détails avec Nelly Claude-Ebessa. Les autorités camerounaises ambitionnent de développer l'interopérabilité des services financiers mobiles sur le territoire national. L'interopérabilité apparaît comme l'opportunité de faire des paiements et de recevoir de l'argent de l'ensemble des opérateurs via son mobile. Une harmonisation qui contribuera à sécuriser les fonds en endigant certains fléaux économiques, notamment le blanchiment d'argent. Selon les experts de la société nigériane InterSwitch, la mise en place de ce dispositif permettra à l'État camerounais d'éviter que l'argent circule à flot dans le système. C'est un nouveau type de monnaie, c'est-à-dire avant on avait la monnaie judiciaire, on avait la monnaie spirituelle, maintenant on a parmi les monnaies immatérielles la monnaie téléphonique. Ce qui fait que ça va créer un changement dans les comportements en matière de transformation économique. Les usagers vont avoir une diversité de paiements. Alors la fluidité entre les différents types d'opérateurs va certainement augmenter le pouvoir d'achat immatériel des gens et ça va réduire la circulation des flux financiers matériels. L'interopérabilité des services financiers mobiles vise également à faire du téléphone mobile au Cameroun un porte-monnaie électronique. Une innovation qui va permettre, peu importe l'endroit où l'on se trouve dans le monde, d'accéder à divers services financiers en toute sécurité. Le téléphone mobile va cesser d'être uniquement un outil de télécommunication, va maintenant être un outil de paiement. C'est un avantage parce que les gens peuvent transporter de l'argent. Au lieu de me déplacer pour aller faire des courses avec des CFA plein les poches, mon téléphone cellulaire seul suffira. Il faudrait bien que l'économie se réadapte pour que les utilisateurs profitent pleinement de ces nouveaux avantages technologiques. Il n'y a pas moyen de la contourner, elle est devenue inévitable. La réflexion sur l'interopérabilité des services financiers mobiles qui a réuni les experts du domaine concerné autour de la ministre camerounaise des Postes et télécommunications, Minette Libon-Lili-Keng, entend favoriser le développement de l'économie numérique et l'inclusion financière à travers la fluidité des interactions financières mobiles. En Tunisie, le Parlement doit s'exprimer ce samedi 24 mars sur la prolongation du mandat de l'instance Vérité et Dignité. L'instance a été créée en 2013 pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commis sous le régime des présidents Bourguiba et Ben Ali, mais aussi sous certains gouvernements en place après la révolution de 2011. Le mandat de l'instance est arrivé à terme et le soutien du Parlement pour prolonger est indispensable. En Tanzanie, la somme de 100 millions de dollars sera investie dans la construction d'une nouvelle usine de bière dans la ville de Dodoma. Les termes de cet investissement ont été conclus le 19 mars lors d'une rencontre entre le président de la République, John Magufuli, et les responsables du groupe AB InBev. Quel impact cette nouvelle brasserie aura-t-elle sur l'économie tanzanienne ? Des éléments de réponse avec Adijatu Badawi. En Tanzanie, une nouvelle brasserie verra le jour à Dodoma. Leader mondial dans la fabrication de la bière, le groupe AB InBev injectera 100 millions de dollars dans cette nouvelle brasserie. Les clauses de cet investissement ont été conclues par le président John Magufuli et Ricardo Tadeu, le responsable des activités africaines du groupe. John Magufuli a instruit son gouvernement dans un délai de 7 jours de mettre tout en œuvre pour améliorer les conditions des investisseurs étrangers et locaux dans le pays. Ces investisseurs devront, en revanche, être à jour en ce qui concerne leurs impôts. Je veux vous assurer que mon gouvernement ne déteste pas les hommes d'affaires. Nous les aimons et nous les soutiendrons. C'est le bon moment pour faire des affaires en Tanzanie, mais vous devez payer vos impôts. La nouvelle brasserie de Dodoma permettra non seulement aux brasseurs AB InBev de renforcer sa présence sur le marché tanzanien, mais aussi de booster l'économie du pays. Le seul endroit où le pays peut réellement avoir des bénéfices, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Il faut que le contenu local soit assez important. Il faudrait bien que la brasserie achète localement tout ce qu'elle peut acheter localement. Je pense simplement que ça créera de nouveaux emplois, de nouvelles activités et éventuellement une nouvelle chaîne de valeur. D'ici 2019, la consommation de bière en Tanzanie devra passer à 12 litres par habitant. Un seuil largement supérieur à la moyenne de 9 litres par individu, selon les prévisions du cabinet BMI Research. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada